Et salutations ! Est-ce que vous voulez un outil de mixage ultra simple à utiliser pour rendre vos mix ultra larges et donner ce sentiment de plus grand que nature, de stéréophonie, mais ultra rapidement ? Eh bien, le plugin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être la solution. Bonjour et bienvenue dans tout simplement MicroShift de Soundtoys. Soundtoys, une compagnie qui existe depuis très longtemps maintenant, qui fait énormément de plugins, et Soundtoys MicroShift, c'est un des plugins que j'utilise le plus de chez eux. On a ici un studio trick pour des voix super larges. En gros, tu veux élargir ton son, mais en gardant quand même une notion de phase, de relation de phase qui soit bonne, eh bien, cet outil-là est fait pour toi. Alors, ils parlent de voix, parce qu'à la base c'est conçu pour la voix, mais ça marche très très bien sur les synthés, sur les guitares, sur tout ça. Ici, ils ont designé, donc c'est ce qu'ils disent, oui, design MicroShift, pour pas émuler, c'est pas une émulation en soi, mais c'est pour se rapprocher du style des pitch shifters analogues, pardon, des pitch shifters analogues, comme le Eventide H3000, avec les algorithmes originaux du fondateur de Soundtoys, qui a travaillé dessus. On a le AMS et DMX 1580, et ça, eh bien, tout ça capturé dans l'esprit du MicroShift. Ok ? Hop ! Ici, bon, ils vous disent, il y a des contrôles en plus avec la quantité de délai, puis de variation, etc. Et ici, ben, juste un rapport global sur MicroShift de manière générale. Bim ! On va switcher là-dedans, je vais juste m'afficher OBS là-haut. Salut à toi Pierre ! Bienvenue ! Donc là, ici, pour vous présenter MicroShift, je vais commencer peut-être avec le Dulcimer, ici. Ok, sympa ! Là, maintenant, on va aller se rajouter MicroShift, la version VST3. Là, le seul défaut que j'ai pour l'instant avec les plugins de Soundtoys, c'est que je trouve l'interface petite. Et j'ai fouillé dans les options, je n'ai point trouvé de configuration de resize possible. Alors, ça se peut que ce soit à cause de Studio One seulement, et ça, ça m'énerve un peu. Fait que ça, il va falloir que je cherche un petit peu, voir si je ne peux pas juste aller resize la fenêtre, parce qu'il y en a certains, c'est un peu petit. Mais bon ! Donc, MicroShift, ça ressemble à ça. Vous avez un Mixnob, soit vous avez full effet, soit vous mélangez un peu, fait qu'un dry-wet classique, vous avez un bouton de focus qui vous permet de focusser, on va dire, les différents changements de tune, les différents changements de délai et de pitch, selon certaines plages de fréquence en particulier. Petit tip, quand vous êtes sur n'importe quel plugin de Soundtoys, quand vous cliquez sur ce qui est écrit, ça vous donne le pourcentage. Et là, par exemple, ici, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, minimal, maximal, sauf que si on clique dessus, max, c'est à 200%. Minimal est à 100%. Fait qu'en gros, ça, c'est la valeur par défaut, c'est à 100. Et là, ici, pareil, et le focus, ça vous donne les fréquences. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel plugin de chez Soundtoys. Fait qu'on a comme ça, la possibilité de focus nos trucs. Et ici, vous avez les trois styles. Donc, les trois styles qui correspondent au Eventide, au AMS, puis à l'autre, le 1580, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a trois styles différents de pitch shift, de trucs comme ça. Donc là, si on fait play, j'enlève, je remets le jour et la nuit, hein, la version 2. Ok. Là, ici, si je l'exagère, je vais le mettre à fond. Là, vraiment, on rentre dans le créatif, ça détune un peu. Puis je peux, quand je suis sur 20, ça sonne vraiment très large. Là, si je bouge un peu. Au final, quand on est à 20, c'est quasiment comme si que ça affecte tout le monde. C'est comme si que c'est un off. Avec ultra sympathique, puis ici, on y va vraiment très léger. Avec son d'origine, puis là, on peut blender avec pour le rendre de plus en plus large. Vraiment super intéressant à utiliser. Et, ben, globalement, micro shift, c'est juste ça. Salut à toi, GHK Records. Le M-Audio Fast Track Pro est-il bon pour des prises de voix en studio ? Il faudrait que je vérifie, parce que j'ai jamais utilisé le M-Audio Fast Track. Ou du moins, je ne crois pas. Mais je pense que ça devrait aller. Là, vous voyez, on l'a utilisé sur une piste un peu plus guitare. On va aller sur un synthé pour voir. Vous voyez, tout de suite, comment ça change la relation entre la largeur, le placement du synthé. On a un synthé qui, par défaut, est vraiment très au milieu. Donc là, si on l'écoute... Il est stéréo, mais il est très dans notre face. Il est très présent. Et là, dès que j'active ça, ça vient l'écraser encore plus sur les côtés. Bien évidemment, il y a quelques presets qui sont là, qui peuvent être assez cool à utiliser. Des presets pour des réflexions, pour certains pourcentages, pour des trucs comme ça. Typiquement, ici, mettons Wide Reflection. Le délai à fond, le détune très bas, le mode 2. Vous voyez, ça crée quasiment un vrai de vrai délai. Là, ça le sépare énormément. Et ça peut être intéressant de jouer avec. Vraiment très, très cool. Et puis, dernier exemple, on va aller sur la basse. Je vais rajouter le Micro Shift. Et où, ici, je vais prendre un preset, tout simplement, de basse. Oups. Vous voyez, j'ai Slap Bass. Et sinon, j'en ai un autre. Le Bass Synthé. Où là, c'est le Détune qui est à fond. Le délai beaucoup plus faible. En mode 3. Avec un focus sur l'attaque. Si on regarde ici, on est autour des 730. On va être dans l'attaque un petit peu, dans le mid-range. Et le mix mélangé. Puis, vous allez voir ce preset-là. Ultra cool. Aussi. Fait que 100. Avec. Ultra sympathique. Et voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez vous procurer des plugins de chez Soundtoys ou tout autre plugin, vous pouvez aller voir le lien dans la description ou le QR code qui va apparaître ici pour la VOD. Sinon, ceux qui sont en live, tout est dans le chat. Et bien, ça vous emmènera vers Plugin Boutique. Il y a des plugins de Soundtoys qui sont disponibles là-bas. En ce moment, Black Friday, etc. etc. qui s'approchent. Donc, il y a pas mal de deals. Si jamais vous avez déjà acheté un ou deux plugins de chez Soundtoys, vous pouvez avoir un rabais à l'update, à l'upgrade pour la suite complète. Fait que c'est assez sympathique. Et notamment aussi, il y a un de leurs plugins en ce moment qui est gratuit, il me semble. Fait qu'aller voir sur le site. Et bien évidemment, là, ziotez un petit peu parce que Black Friday arrive. Si vous avez besoin d'acheter des plugins, c'est pas mal dans les meilleurs deals de l'année au niveau des plugins en tout cas. Et en particulier sur Plugin Boutique. Merci encore infiniment à eux de sponsoriser cette chaîne. Sinon, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine VOD. On est en live tous les vendredis. C'est d'ailleurs là qu'on tourne cette vidéo. Nous sommes actuellement en live. Bonjour tous ceux qui sont sur le live. Et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et tous ceux qui sont en live, on continue avec notre prod aujourd'hui et nos petites discussions. Pour la joie et le plaisir de parler et de partager autour de l'audio. C'était CFA de CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Et ciao. Sous-titrage ST' 501